Bonjour, bienvenue à la rediffusion. Donc je vais poursuivre ma visite. Non, allez-y, il n'y a pas de problème, messieurs. Donc je vais poursuivre ma visite. Donc vous voyez derrière moi, il y a le premier projet du Forum des pratiques gagnantes que je présente dans ma deuxième rediffusion. Bonjour Fred, bonjour, mes petits hommes, mes venus. Alors je vais donc aller voir Catherine, Catherine Larson, qui a amorci un projet. Alors bonjour Nadia, bonjour, bonjour, ça va bien ? Il y a longtemps que je t'avais vue, mais je suis vraiment content de te voir ici aujourd'hui. Alors Richard aussi, merci d'être venu. Alors je vais tourner la caméra, aller de l'autre côté. Je vais voir Catherine qui jase avec André et Sylvain. Alors excusez, je m'émisse dans votre conversation, je vais m'en aller voir Catherine. Ah oui, vas-y, vas-y, fort. Je veux que Catherine, bonjour Catherine, ça va bien ? Oui, ça va bien. Oui, alors Catherine, peux-tu nous parler de ce projet de photo-poésie, qu'est-ce que c'est ça ? Oui, le projet photo-poésie, c'est né l'an passé. Je voulais travailler des petits ateliers de création de poésie dans ma classe, mais en même temps, je me suis dit que je vais le partager aussi avec d'autres classes. Donc j'ai lancé l'idée de publier des poèmes sur Twitter, sur la banlieue, sur le projet photo-poésie. Donc l'an passé, il y a des élèves du primaire, du secondaire qui ont participé, il y a même des familles qui ont participé. Le but, c'est vraiment de démocratiser la poésie, travailler de façon libre. C'est vraiment un espace de création pour les élèves. Autant les filles que les garçons ont répondu à la tête, comme là, ça c'est des élèves du secondaire. Je trouve que c'est un bon modèle pour les enfants aussi, des fois, qui ont moins d'inspiration. On va aller lire de la poésie, mais d'autres enfants comme vous. Ah, intéressant. Alors, cette idée est venue de quelle façon, Catherine ? Bien, j'aime la poésie, j'aime la création. Je trouve que les enfants, des fois, sont un peu trop contraints dans ce style-là. Je me suis dit, pourquoi je ne le ferais pas libre et collaboratif ? Donc, l'an passé, j'ai lancé l'idée, beaucoup de classes ont répondu. Puis, on a fait des projets aussi de poésie collaborative. Je trouve qu'avec le média d'une photo, je trouve que c'est facile pour l'enfant, après, de trouver un sujet, une avenue pour écrire. C'est-à-dire que souvent, les enfants prenaient leur appareil ou leur iPad, prenaient une photo de ce qu'ils aiment, puis après, ils se mettaient à écrire. Ou on prenait une photo, on l'envoyait à une classe, on disait, allez rédiger là-dessus, ou l'inverse. Parfois, on a fait aussi des poèmes entrelacés. Donc, on écrit un verre, vous écrivez un autre verre. La plupart du temps, c'est des poèmes, des sujets libres. C'est-à-dire que, moi, je ne veux pas contraindre l'enfant, parce que je veux qu'il écrive pour le plaisir. Donc, les garçons, souvent, vont me parler du soccer, vont me parler de leur frère, du hockey. Mais des fois, ça amène d'autres sujets plus sensibles aussi. J'ai un élève de ma classe, une journée, il ne voulait pas écrire, il n'était pas disposé. Mais il avait la tête pleine, parce qu'il s'ennuyait de papa. Mais j'ai dit, pourquoi tu n'écrirais pas un poème sur papa? Puis ça a donné quelque chose de vraiment beau, qu'il a voulu publier après. Il a choisi sa photo. J'ai dit, quel genre de photo tu veux? Puis il dit, je veux me voir qu'il regarde par la fenêtre, parce que j'attends papa. Fait que je me dis, c'est un espace qu'on leur donne pour s'exprimer sur, peu importe les sujets, parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas jugés. Donc, puis cette année, ce qu'il y a de bien avec le projet, c'est que oui, il y a beaucoup de classes qui participent, autant primaire que secondaire, mais il y a une nouveauté, il y a des profs de musique, dont Nico Buitard, en France, qui s'est associé à nous, et il va prendre, selon ses critères, des poèmes sur la balise du projet Photopoésie, puis il va en faire une chanson. Il va nous envoyer après l'extrait sonore, l'extrait de la chanson. Donc, le but, c'était de mélanger différentes formes artistiques, les mots, les images, puis aussi le son, de mettre tout ça ensemble. Très intéressant. Il y a un mot-clé que je retiens dans ce que tu as dit, c'est qu'au départ, tu nous as dit qu'il a voulu faire ton projet libre. Donc, je comprends, c'est sous licence libre, tout ce qu'il faut utiliser. C'est ce qui permet que d'autres le reprennent et le remodèlent et refassent d'autres choses avec, comme par exemple des chansons. Oui, exactement. Donc, en fait, ça ne demande pas une inscription, ce n'est pas un concours, c'est vraiment un espace où tout le monde publie comme un gros babillard collectif où là, on rassemble toute cette poésie-là, autant des enfants que des adultes. Des fois, les adultes, moi, j'encourage les profs à participer pour être un modèle, pour montrer que la poésie, c'est le fun, puis on a un intérêt. Ah oui, oui, oui. Ce ne soit pas juste un projet, une tâche d'apprentissage, mais que ce soit un projet agréable, parce que moi, j'aime la poésie, j'en fais, puis j'en fais faire à mes élèves. Exactement. Dis-moi, pour faire un peu un lien avec ce que je parlais hier, c'est quoi les défis peut-être que tu as rencontrés en mettant ça en place, puis arriver à faire ça? Et peut-être les défis, s'il y a des anciens qui ont le goût de faire ça, ce serait quoi? Ils peuvent peut-être revoir ou penser que c'est ça. Ça serait peut-être pas facile, mais ça pourrait être intéressant. Il y a Fred Lavoie qui dit « génial, Catherine ». Ah, merci. Mais en fait, les défis, c'est peut-être plus technique pour certaines classes, parce qu'il n'y avait pas de compte Twitter, puis tout ça, mais je pense qu'on est toutes là dans un esprit de mentorat. Il y a comme un mentorat naturel qui se fait. Quand on est habile avec le réseau, c'est facile de publier. Le défi, je dirais, c'est de mettre en lumière vraiment les mots, parce qu'il y a un danger d'aller avec plus de petits gadgets, coller des petits collants, puis on oublie le poème. mais en fait, il n'y a pas de forme prescrite. Dans la poésie, quand le poème est plus long que 140 caractères, on peut tout simplement prendre en photo le poème, ajouter aussi la photo qui vient compléter. Est-ce que tu recommandes d'avoir un compte Twitter de classe pour ça, ou c'est le compte de l'enseignant? Qu'est-ce que tu suggères? Moi, je préfère avoir mon compte de classe, qu'on publie sur le compte de classe. Comme ça, les parents peuvent relayer aussi certains poèmes. Puis il y a beaucoup d'interactions, beaucoup de rétroactions des parents via le compte de classe. Mais si un enseignant n'a pas de compte de classe, via son compte personnel aussi. L'important, c'est de publier. Au secondaire, est-ce que c'est les élèves qui publient eux-mêmes? Oui. Ici, il y a un exemple, William Cloutier, ça, c'était l'année passée. On le voit qu'il y a des élèves qui ont leur compte personnel. Mais on voit aussi que l'enseignant est quand même derrière. Parce qu'il y a eu une correction, puis il y a quand même une surveillance. Mais ça, je fais confiance à ceux qui participent au projet Photopoésie. Puis je ne suis pas là pour jouer à la police. En fait, je suis là pour juste apprécier ce que les élèves font et l'implication des profs sur la balise. L'an passé, on a eu une centaine de poèmes en tout en un mois. Puis cette année, en seulement une semaine, il y a eu une centaine de poèmes. Moi, je pense qu'en deux mois, il va y avoir 400, 500 poèmes d'enfants. D'un peu partout, là, Québec, France. Oui. Vraiment très, très, très intéressant, Catherine. Merci beaucoup de partager une belle initiative qui en a amené d'autres. C'est ça qui est intéressant. Vraiment très, très intéressant. Alors, je vais vous montrer ça ici. Si vous voulez faire une... Je vais tourner parce qu'on va voir mieux la fiche. Si vous voulez faire une capture d'écran pour vous souvenir, voir c'est quoi ce projet-là. Et puis, je vais me rapprocher aussi du compte de... On va voir où est-ce qu'il est le compte. C'est ça ici, hein? Alors, je vais me rapprocher aussi du code QR. Oui, le code QR qui amène vers le site projet Photo Poésie. On a la description un peu du projet, comment participer. Et il y a les archives de l'an passé et de cette année. Donc, vous pouvez faire une capture d'écran si vous voulez. Ça vous permet d'avoir le code QR. Donc, si vous voulez arriver sur le site, donc le gardez en mémoire. Donc, vous pouvez l'enregistrer. Je vous invite à faire votre capture d'écran. Donc, vous pourrez retourner par la suite à aller voir ce projet de Catherine. Merci Catherine. Très, très appréciée. Merci. Donc, vraiment très, très intéressant. Là, je suis sur Periscope. Je suis avec Sylvain Berubé, la fouine, qui regarde tout partout, qui diffuse tout partout. Donc, c'est ça. Mais, vraiment un beau projet ici, une forme de littérature. Et donc, très, très intéressant par la poésie. Donc, si vous cherchez des idées, une belle idée. Donc, je vais aller voir d'autres projets. Donc, merci. À plus tard, peut-être. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada